L'Égypte, terre de trésors et d'innombrables richesses, avec ses pyramides et ses tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions. Elles nous révèlent leur grande histoire. Les hiéroglyphes. Il y a 200 ans, un jeune savant français, Jean-François Champollion, a réussi l'impossible. Déchiffrer le code de ces hiéroglyphes restait muet pendant plus d'un millénaire. Grâce à cette clé, c'est toute une civilisation enfouie sous le sable du désert qui a pu renaître. Aujourd'hui, la science s'intéresse de plus en plus aux hommes qui ont créé ces caractères sacrés. Une élite lettrée au service des pharaons. Ils étaient prêtres, scribes, peintres, graveurs ou bâtisseurs de tombes. Dans le sud du pays, un palais de hiéroglyphes intrigue les égyptologues. La plus grande tombe d'Égypte bâtie pour un haut personnage de la société pharaonique. Comment cet homme a pu faire construire ce monument incroyable ? Nous allons plonger dans les profondeurs obscures et la chaleur accablante de ce labyrinthe et révéler les secrets du palais des hiéroglyphes. Il faut quitter la capitale politique de l'Empire, Memphis, aujourd'hui le Caire, et remonter le Nil pendant 700 kilomètres pour atteindre Thèbes, aujourd'hui Luxor. C'est aux portes de l'ancienne capitale religieuse, sur la rive est du fleuve, que se dresse le majestueux temple de Karnak. Bâti il y a près de 4000 ans, c'était avec Luxor le plus grand ensemble liturgique de l'Empire égyptien. Une merveille architecturale dédiée aux rituels religieux. Les pierres sont couvertes de ces étranges et fascinants signes que les Grecs ont nommés hiéroglyphes, l'écriture sacrée, car pour les Égyptiens, il s'agissait de la parole des dieux. Les hiéroglyphes sont probablement l'écriture qui a été utilisée le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Elle a été adoptée pendant plus de 3000 ans, ne s'éteignant qu'au 5e siècle de notre ère, lors de l'avènement du christianisme. C'est la raison pour laquelle l'écriture sacrée des anciens Égyptiens n'a pas survécu, et que toutes ces pierres sont devenues muettes. Nous n'avions aucune idée de ce que les anciens Égyptiens disaient, de ce qu'ils pensaient, de ce qu'était leur religion. Pour comprendre les croyances en l'au-delà et les peurs des Égyptiens de l'Antiquité, il faut traverser le Nil et pénétrer sur sa rive ouest. Dans le royaume des morts. C'est là, pendant des siècles, dans les flancs abrupts de la montagne, que les pharaons ont creusé leur somptueuse tombe. La nécropole Thébène ne se limite pas à la célèbre vallée des rois. Ses monuments sont innombrables, comme celui de la célèbre reine Hatshepsut, ou ceux des Odinitaires. Et parmi ceux-ci, ce tombeau remarquable. Le plus énigmatique et le plus vaste édifice souterrain jamais découvert en Égypte. Ses dimensions sont hors normes. Mais curieusement, ce n'est pas celui d'un pharaon. Les archéologues l'ont appelé la TT33, la tombe Thébène numéro 33. Un graal pour les déchiffreurs de hiéroglyphes. Depuis 17 ans, le professeur Claude Tronecker étudie la TT33 sous l'égide de l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. A ses côtés, Sylvia Hénody et Isabelle Réjean, deux égyptologues épigraphistes de renom, chargés de relever, de traduire et d'interpréter les textes. Aujourd'hui est un grand jour. Après deux ans d'interruption des fouilles, l'équipe est à nouveau autorisée à pénétrer dans la tombe. La mission n'a que quatre semaines pour exhumer ses derniers trésors et sauvegarder les textes millénaires gravés sur ses murs. Construite dans une enceinte d'un demi hectare, la tombe présente une surface exceptionnelle pour tous ceux qui étudient les textes hiéroglyphiques. Son plan alambiqué et ses puits profonds ont piégé plus d'un aventurier au 19e siècle. Beaucoup de gens venaient la voir comme la curiosité de la région avec toute une légende, tombe maudite, tombe dangereuse. Il y avait des colonies de chauves-souris très très importantes dans cette tombe et quand on pénétrait, elles sortaient. Et donc ça provoquait des accidents, les gens descendaient avec des bougies et plusieurs personnes ont failli tomber dans le puits de la galerie 12 parce que les chauves-souris ont éteint leurs bougies. Mais qui est le propriétaire d'un tombeau si imposant et si mystérieux ? Voilà, le voilà. Pas-di-hymen-bête, pas-di-aménopée. Pas-di-aménopée. Dans les deux premiers passages, il y a toujours une image de pas-di-aménopée qui regarde vers l'extérieur de la tombe comme s'il était en train d'accueillir les visiteurs. Son nom et son image sont partout sur les murs. Aucun doute n'est possible. Cette tombe est son ultime demeure. Pendant près de 100 ans, la visite de la tombe s'arrêtait à la salle 3 car le célèbre archéologue français Gaston Maspero au début du 20e siècle avait fait ériger un mur à l'entrée de la salle 4. Il y a un joli article de Maspero qui dit la tombe de pas-di-aménopée, on l'a murée à cause du chauve-souris et j'espère que quand on l'ouvrira, on pourra enfin savoir qu'il était pas-di-aménopée. Donc je me suis un peu appuyé sur texte pour faire ouvrir la tombe. En décembre 2005, quand Claude Tronecker obtient l'autorisation de briser ce mur pour accéder au reste de la tombe, il pénètre dans un espace confiné depuis un siècle. Les cadavres décomposés de millions de chauve-souris ont saturé d'ammonia clair-ambiant. C'est irrespirable. L'état du sol et des murs est fortement dégradé. Mais dès que le professeur scrute les parois, il sait qu'il vient de découvrir un trésor inestimable. Et là c'était une révélation. En particulier le fameux texte d'accueil que j'ai découvert comme ça, je me souviens quand je l'ai vu, j'en ai eu les larmes aux yeux. Un appel aux vivants, aux bouquillettes sur la terre, ceux qui sont nés et qui, ça c'est pour la marque du futur, hermestou, ceux qui viendront à naître. C'est quand même incroyable. Mais la suite n'est pas banale parce qu'il nous dit que ceux qui viennent pour flâner, pour flâner dans la nécropole, c'est quand même pas mal. Ou ceux qui viennent, parce que ça les amuse de voir des tombes anciennes, on est quand même au milieu du 7e siècle avant notre ère. Et avant eux, il y a quand même près de 2000 ans de tombes. Ou ceux qui viennent pour chercher des formules, c'est-à-dire nous. C'est-à-dire nous. Quand j'ai vu ça, je vous dis franchement, j'étais ému aux larmes. Je me suis dit, c'est pas possible. Ils nous attendaient. C'est qu'ils viennent chercher des formules. Alors ils continuent gentiment qu'ils regardent ce qui est là, dans cette tombe. Et il y a une formule de bénédiction disant qu'ils auront la bénédiction du dieu Hamon s'ils respectent la tombe. Et surtout, ils nous demandent ici de rétablir ce qui est abîmé. Il faut faire quand même. Ah, c'est un message direct. Un message venu du fond des âges. Padia Ménopée s'adresse directement à nous. Il nous demande d'entretenir sa tombe. Un visionnaire ou un mégalomane ? Comment peut-il avoir une telle conception de sa postérité ? Voilà plus de dix ans qu'Isabelle et Sylvia mènent l'enquête, scrutent ces murs et arpentent le dédale des couloirs qui mènent à la chambre funéraire. Le but ultime de cette quête, trouver les réponses aux multiples énigmes qui entourent encore la figure de Padia Ménopée. Elles ont déjà établi que le style architectural de la tombe permet de situer sa construction aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour aller plus loin, il faut maintenant réaliser une couverture photographique en 3D et à 360 degrés de l'intégralité du site. Je commence ici, partie de la salle 4 ici, on a ici, salle 5 et je vais continuer de faire deux levées d'architecture, tout cela jusqu'à la dernière salle. Isabelle, Sylvia et leur équipe photographient les murs, le plafond, le sol de chaque pièce pour modéliser le monument en trois dimensions et ainsi réaliser, pour la première fois, une visite virtuelle complète de la tombe de Padia Ménopée. Là, on va passer à la phase de la photogrammétrie en tant que telle, c'est-à-dire que nous allons procéder par un alignement des images, puis un nuage de points. L'alignement des images va se faire par le logiciel de photogrammétrie et donc qui va être une reconnaissance de pixels homologues entre chaque image. On va pouvoir passer à la seconde étape qui est le maillage, c'est-à-dire que le logiciel va repérer tous ces millions de points et il va donc relier par des petits triangles les différents points. Donc c'est comme ça qu'on va arriver à cette mise en volume du modèle. Donc là, nous passons vraiment de la 2D à la 3D. Une fois que nous avons composé le modèle, on va pouvoir passer à l'étape du compositing. On va décider à la fois du mouvement de caméra, à la fois de la lumière, des ambiances de lumière qu'il y a, et puis enfin du rendu qui va être donné à la tombe elle-même. Là, la caméra est à l'extérieur, ce qui nous permet de voir les volumes extérieurs de la tombe et toute l'architecture et la profondeur de la tombe. Dans l'autre cas, nous sommes dans une visite virtuelle où la caméra est à l'intérieur de la tombe. Nous sommes dans la première salle telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire assez dégradée. Ces deux éléments de caméra sont absolument complémentaires puisque ça permet d'analyser comment on va travailler sur la tombe. Extraordinaire et inédite exploration virtuelle. Pour la première fois s'offre à nous l'immense dédale de la TT33. 22 salles, d'innombrables couloirs et d'inextricables galeries. Le tout, réparti sur trois niveaux, enfoui à plus de 20 mètres sous les sables du désert. 2622 mètres carrés de parois décorées. Il n'y a pas un mur qui ne soit couvert de hiéroglyphes. Mais comment déchiffrer des inscriptions ravagées par les siècles ? Par les tremblements de terre, les dégradations des pilleurs, ou encore les fumées noires de leurs lampes ? Seul le déchiffrement des textes qui ornent les parois permettra d'en apprendre plus sur le propriétaire de cette tombe. On connaît déjà son nom. Mais de quel pouvoir était-il dépositaire pour se faire bâtir une sépulture encore plus vaste que celle d'un pharaon ? Nous découvrons ici son nom, Pa, Guy, Imen, Ipeth, avec le déterminatif qui indique qu'il s'agit d'un homme, et son titre principal de « kheriheb kheri tep », c'est-à-dire prêtre, lecteur et chef, ou prêtre, lecteur et maître des cérémonies. Padia Ménopée devait être quelqu'un qui connaissait l'histoire religieuse de l'Égypte ancien, qui avait une grande connaissance des textes religieux. Il est mentionné en tant qu'escribe, scribe du roi. Il est l'intermédiaire entre les gens qui travaillent en bibliothèque, en gros, disons ça, qui élaborent des rituels, qui réfléchissent, qui cataloguent des papyrus, et celui qui est sur le terrain pour les cérémonies religieuses avec la foule autour. Donc il fait un peu le joint entre, j'allais dire, la théorie de la religion et la pratique, dans quel but apaiser le peuple égyptien. Parce que c'est des angoissistes égyptiens. On ne construit pas des trucs comme ça sans crainte de la mort. Statufiée au musée du Caire sous la forme d'un scribe, Padia Ménopée appartenait donc à cette élite lettrée qui détenait un immense pouvoir sur le reste de la population qui ne savait ni lire ni écrire. De cette caste privilégiée, les gardiens du savoir sacré, on peut contempler le plus célèbre ambassadeur au musée du Louvre à Paris. Le fameux scribe à Croupi, chef d'œuvre du département des antiquités égyptiennes. Christophe Barbotin est un spécialiste renommé de l'écriture hiéroglyphique. L'Égypte était dirigée par une élite lettrée, que nous appelons les scribes parce qu'ils savaient écrire. Ce qui les distingue des autres, c'est l'usage de l'écriture. Et cette élite lettrée encadrait une énorme masse paysanne, puisque la civilisation égyptienne est paysanne et administrative. C'est un curieux mariage, mais c'est comme ça que ça a marché pendant 3000 ans. Le travail principal du scribe, c'est de tenir les comptes, c'est de régler le courrier, bref, de faire de l'administration. Et les plus cultivés d'entre eux cultivaient les belles lettres, via une littérature égyptienne au sens moderne du terme, et certains avaient des bibliothèques. Les scribes écrivaient à l'aide d'un roseau dont le bout était un petit peu mâchouillé pour en faire comme les plumes d'un pinceau, parce qu'en fait c'est un pinceau végétal, qui trempe dans l'encre noire et rouge. Donc le noir est à base de charbon et d'un liant, le rouge à base d'ocre qu'on trouve dans la terre. C'est comme ça qu'ils travaillaient, avec différents pinceaux, suivant qu'ils écrivent ou qu'ils peignent, bien sûr. Les hiéroglyphes se lisent en principe de droite à gauche. Pour comprendre dans quel sens ils se lisent, il suffit de prendre un hiéroglyphe représentant un signe animé, par exemple là un poussin de caille, où vous voyez qu'il regarde vers la gauche. Dans ce cas-là, on va lire de gauche à droite, et en colonne. Dans une autre inscription, on aura l'inverse. Par exemple, autour d'une porte ou d'une niche, on aura sur le côté gauche de la porte les signes de droite à gauche, et inversement. C'est une écriture monumentale qui se prête à l'architecture. Retour au palais des hiéroglyphes. Sylvia Enodi et Isabelle Réjean mobilisent tous leurs talents d'épigraphistes pour comprendre les messages que Padia Ménopé a laissés à l'intention des visiteurs du futur. Toutes les clés sont là, sous leurs yeux, gravées dans la pierre. L'épigraphie, c'est l'effet de copier à la main levée les textes pour pouvoir ensuite les étudier. Les parties que vous voyez en gris, avec ces traits de crayon, sont des parties complètement lacunaires que je n'arrive plus à voir sur la paroi, malgré mes efforts avec la torche, parce qu'il y a des cristaux de sel qui sortent qui ont endommagé les inscriptions, où il y a carrément des parties du mur qui sont tombées. J'essaie de comprendre déjà, avec la lumière rasant, si un trait que je vois sur la paroi est vraiment un hiéroglyphe ou si ce n'est pas une cassure du mur. Sylvia n'a qu'un temps très limité dans la tombe. Mais les photos en très haute définition lui permettront de prolonger son travail de déchiffrement une fois revenu dans son laboratoire. Pour cette paroi, il y aura environ 500 images qui vont être faites. Nous photographions en lumière rasante et en haute définition, ce qui permettra d'après de zoomer sur les documents afin d'en extraire un maximum d'informations. Il s'agit de deux systèmes absolument complémentaires, mais c'est absolument nécessaire d'avoir une approche, je dirais, physique avec le texte pour essayer de lire grâce au mouvement de la lumière, aux ombres, des petits détails de l'inscription qu'autrement sont illisibles, même avec la photo, surtout sur des parois qui sont aussi abîmées. Et tout en copiant le texte, on a aussi le temps de réfléchir, de commencer à traduire, de commencer une sorte de réflexion sur le texte que nous sommes en train de copier. Car les compétences linguistiques ne suffisent pas. Pour appréhender cette écriture, il faut aussi comprendre son histoire. D'où vient-elle ? Quand a-t-elle émergé ? Cette écriture apparaît pour la première fois vers 3200 ans avant notre ère. Elle sera pratiquée pendant près de 3500 ans et disparaîtra progressivement lorsque l'Empire romain prendra le contrôle politique et religieux de l'Empire pharaonique. Pour comprendre pourquoi l'usage des hiéroglyphes s'est éteint, il faut plonger à la fin du IVe siècle de notre ère. L'Empire romain qui s'étend jusqu'en Égypte bascule alors dans la chrétienté. En l'an 380, l'Empereur Théodose émet un décret qui dissout tous les cultes païens. L'Égypte perd son élite lettrée, celle qui maîtrise la science des hiéroglyphes. Sa langue, trois fois millénaire, entre dans un sommeil de 1400 ans. Mais tout change au tournant du XIXe siècle. En 1798, le général Bonaparte débarque en Égypte. Sa campagne militaire se double d'une expédition scientifique dont l'objectif est l'étude de l'histoire et de la géographie du pays. C'est au Caire qu'est conservé un des exemplaires originaux du compte-rendu de cette expédition, la description de l'Égypte. Dans ce gigantesque ouvrage, les égyptologues ont retrouvé l'une des rares représentations de la tombe de Padia Ménopée, alors nommée la Grande Syringe. Intrigués par ce labyrinthe, les savants de Bonaparte avaient établi le premier relevé et des plans très précis de la tombe. Mais ils étaient incapables de comprendre les hiéroglyphes qu'elle contenait. C'est au cours de cette même expédition qu'un soldat fait la découverte qui ouvrira la voie au déchiffrement au nord du pays, dans la petite ville de Rosette. Le lieutenant Bouchard trouve une stèle datée du IIe siècle avant Jésus-Christ, sur laquelle est gravé un décret du roi Ptolémée V. Un texte rédigé en trois écritures différentes, en hiéroglyphes, en égyptien démotique, version simplifiée et cursive des hiéroglyphes, et en grec ancien. Ici, on a le relevé sur cette planche de la description de l'Égypte, de la pierre de Rosette. On s'est vite aperçu de l'importance exceptionnelle de cette pierre trilingue, l'écriture hiéroglyphique. On a le cartouche de Ptolémée V, qui va servir assez vite de repère, et qui va ensuite permettre de comprendre que dans les cartouches, on a des noms royaux. On a la version grecque, qui se trouve en bas de la pierre, qui va permettre de faire des comparaisons terme à terme entre les expressions égyptiennes et les expressions grecques. Donc c'est ce document qui va permettre d'établir un grand nombre d'équivalences, et donc qui va servir de base à la recherche sur le déchiffrement des hiéroglyphes. Avant qu'on ne puisse lire les hiéroglyphes, les textes gravés sur ces monuments restaient un mystère. On croyait que ces signes n'étaient que des symboles, qu'ils n'avaient aucune valeur phonétique. Donc on les regardait sans comprendre, jusqu'à ce que Champollion déverrouille le cadenas et lève le mystère. Regardez ce cartouche, qui est cette forme ovale contenant le nom du roi. Ici, on peut lire Ptolemyes, Ptolemée. C'est donc le nom de Ptolemée. Pour les égyptologues, il s'agit de l'un des noms cruciaux, non pas en raison de l'importance de ce roi, mais parce qu'il figurait sur la pierre de Rosette et que c'est le premier nom à avoir été déchiffré. Mais comment Champollion a-t-il fait pour déchiffrer cette langue morte à partir de quelques signes gravés sur une pierre ? Première étape. On sait qu'il parle le grec. Il a donc pu lire le nom du roi Ptolemée, Ptolemaïos en grec, sur la pierre de Rosette. Et ensuite, identifier le cartouche du même Ptolemée écrit en hiéroglyphe. Cela lui permet donc d'écrire les sept lettres. P, T, O, L, M, Y, S. en face des sept caractères hiéroglyphiques. Lorsqu'il peut déchiffrer de la même manière le cartouche de la reine Cléopâtre, il isole les trois signes hiéroglyphiques L, O, P déjà identifiés dans le cartouche Ptolemis et il complète le mot en plaçant les lettres manquantes. K, E, A, T, R, A En face, des six hiéroglyphes non encore identifiés. Seconde étape. Ces cartouches contenaient la transcription phonétique de noms grecs. Mais comment faire avec les noms de pharaons datant d'avant la colonisation grecque ? C'est là qu'intervient tout le génie de Champollion. Le jeune savant était un passionné des langues. Dès l'âge de 13 ans, il étudie l'hébreu, l'arabe, le syriac et l'araméen. Il a très tôt l'intuition qu'il lui faut également étudier le copte pour parvenir à comprendre la langue des anciens égyptiens. Mais pourquoi le copte ? Au début de notre ère, les égyptiens vont abandonner le système hiéroglyphique et vont transcrire leur langue en utilisant l'alphabet grec. C'est ce qu'on appelle le copte. La langue et l'écriture copte vont ensuite perdurer à travers les textes liturgiques des chrétiens coptes orthodoxes. Champollion, au XIXe siècle, maîtrisait le copte et il s'est appuyé sur la continuité qui existe entre la langue transcrite par les hiéroglyphes et le copte pour pouvoir décoder le secret des hiéroglyphes. C'est donc grâce au copte que Champollion va notamment traduire un nouveau cartouche. Un nouveau cartouche dans lequel il reconnaît le S. Or, le premier hiéroglyphe de ce nom semble représenter un soleil, lequel en copte se prononce Ra. Manque le signe du milieu. Et si c'était Ramsès, le plus grand des pharaons dont le nom nous est parvenu malgré l'oubli des hiéroglyphes ? Champollion se précipite sur un autre cartouche dont le premier signe représente un ibis qui symbolise le dieu Thoth. Il écrit Thoth. Donc le second signe est peut-être un M si l'hypothèse Ramsès est la bonne. Le dernier signe, il le connaît. C'est un S. Dou, Thoth, M, Sès. Et oui, c'est bien Thothmosis, un autre nom célèbre de pharaon cité dans les textes grecs anciens. Le doute n'est plus permis. Le jeune savant français sait lire les hiéroglyphes. Car bien au-delà de quelques noms étrangers, il a su deviner la nature même du langage égyptien et l'explique ainsi. C'est un système extrêmement complexe. Une écriture à la fois figurative, symbolique et phonétique dans un même texte, une même phrase. Tout un monde s'ouvre alors à lui. Au terme de dix années de recherche, de tâtonnement et de fausses pistes, Champollion a réussi à craquer le code des hiéroglyphes. Deux cents ans plus tard, les héritiers du génie français poursuivent son œuvre de déchiffrement. Et s'ils ont fait de la tombe de Padia Ménopée un fleuron de l'Égypte antique, c'est parce que ce ne sont pas n'importe quel texte qu'on peut lire sur ces murs, mais les principaux livres funéraires, des recueils contenant les rites et les formules magiques destinées à accompagner le défunt. La tombe de Padia Ménopée est donc bien plus qu'une sépulture. Il a fait de son tombeau une incroyable bibliothèque unique en Égypte. En y rassemblant ce florilège d'écrits sacrés de l'Égypte antique, il s'est transformé en véritable encyclopédiste. L'étude de ces textes permet de comprendre la manière dont les anciens Égyptiens voyaient le monde. Il raconte les grands mythes de cette civilisation. Découvrons celui du dieu soleil, Ré, qui chaque nuit lutte contre les êtres maléfiques qui veulent le retenir prisonnier des ténèbres. Compléter le déchiffrement de ce texte, c'est l'objectif que s'est fixé Isabelle Réjean au cours de cette mission. Voici la première heure du livre de l'âme droite. Le soleil vient de se coucher. Le soleil vient de rentrer dans les profondeurs de la terre avec la barque du soleil de nuit, avec Youf à tête de bélier qui est la forme nocturne du soleil. Et devant lui, en position d'adoration, on ne trouve pas le diaménopée, dont le titre et le nom sont indiqués ici. Et dans cette barque solaire, il y a tout un équipage qui va aider le soleil à parvenir à bon port jusqu'à s'enlever au terme de la nuit. Avec plusieurs divinités. On voit bien les traits, un, deux et trois. Devant la barque, on trouve quatre halheurs. Et ces halheurs vont donc tirer la barque. Ils vont l'aider à progresser dans des endroits un peu difficiles d'accès. Padiaménopée. Mais que vient-il faire dans la barque solaire ? Adorateur du dieu Ré, pourquoi souhaite-t-il le défendre ? Au cours des heures, il va y avoir diverses péripéties. Padiaménopée, il prend part. C'est lui qui va aller, qui va tirer la barque du soleil. C'est lui qui va harponner Apophis, donc le serpent qui menace la barque et qui l'empêche d'avancer. Il prend vraiment une part très active à ce voyage. Et même, il fait une danse rituelle pour le soleil. Si au cours des douze heures de la nuit, Padiaménopée ne parvient pas à mener la barque solaire à bon port, le soleil ne se lèvera pas le lendemain et ce sera la fin du monde. Ainsi, chaque matin, lorsque le soleil réapparaît, tous les êtres vivants se prosternent devant lui pour célébrer sa victoire. C'est une part, celle de la vie contre la mort. Et on s'aperçoit que la version de Padiaménopée est très originale. Donc il insère dans un texte sacré le titre et le nom de Padiaménopée. Donc on sent d'une part le lettré et puis le désir de mise en scène de soi. Selon une tradition qui remonte à l'ancien empire, normalement c'est le pharaon qui est représenté dans la barque solaire, agenouillé devant Amon-Rey. Alors pourquoi Padiaménopée a-t-il pris la place du pharaon ? Orgueil ou dévotion ? Grâce aux travaux d'Isabelle Réjean, nous avons la réponse. S'il se substitue au roi dans le rôle de défenseur de Rey, c'est pour avoir la certitude qu'après sa mort, il se lèvera chaque jour avec le soleil. Une manière d'avoir la garantie de poursuivre éternellement sa vie dans l'au-delà. Mais il ne se contente pas de se mettre sous la protection du dieu solaire. Il doit aussi s'attirer les bonnes grâces d'Osiris, le dieu des morts. Nous sommes ici dans la salle 9 de la tombe, qui a deux parois consacrées au fameux chapitre de l'apaisée du cœur. Padia Ménopée s'adresse à 42 divinités qui font partie du tribunal d'Osiris, qui est censé juger les défunts quand il arrive dans l'au-delà. Donc on retrouve les noms ici. Padia Ménopée n'a, ça c'est la négation, n'a pas fait toute une liste de péchés, de mauvaises actions. Il dit qu'il n'a tué personne, qu'il n'a dérobé personne, qu'il n'a pas dit de mensonge. Qu'il n'a pas été corrompu, etc. Pour 42 fois. Ici aussi, on retrouve Padia Ménopée au centre de l'action, dans la scène de la pesée du cœur, sans doute la plus célèbre du livre des morts. Après avoir déposé une plume sur l'un des plateaux de la balance, Anubis, dieu funéraire et maître des nécropoles, dépose sur l'autre plateau le cœur du défunt. Pour qu'il puisse continuer à vivre dans l'au-delà, il faut que son cœur soit aussi léger que la plume et donc qu'il n'ait commis aucun péché. Le dieu Thoth, dieu de la connaissance et de l'écriture, note sur sa tablette le résultat de cette pesée. À ses pieds se trouve la grande dévoreuse, une divinité monstrueuse qui est censée dévorer le cœur du défunt si celui-ci n'a pas été jugé juste de voie, c'est-à-dire sans péché. Dans ce cas, le défunt ne pourra plus poursuivre sa vie dans l'au-delà. Toute cette scène se déroule devant Osiris, le dieu des morts et président de ce tribunal divin. C'est lui qui décidera si le défunt est juste de voie ou s'il est mort à jamais. Pourquoi Padiame Hénopée voue-t-il une telle dévotion à Osiris ? Souhaite-t-il obtenir ses bonnes grâces ? Mais ce n'est pas tout. Les égyptologues ont constaté que Padiame Hénopée a fait graver son nom des dizaines de fois sur les murs de sa tombe. Pourquoi ? Pour lui et ses contemporains, les hiéroglyphes ont un pouvoir magique. En effet, aussi longtemps que les visiteurs de la tombe liront et prononceront son nom, il sera assuré de poursuivre sa vie dans l'au-delà. Pour les anciens égyptiens, les mots ont une puissance incroyable. Ils sont magiques. Si vous écrivez un mot, cela lui donne du pouvoir. Lorsque vous le prononcez, cela lui donne encore plus de pouvoir, car ça le ritualise. C'est la même chose dans toutes les magies, même celle d'aujourd'hui. Si vous nommez quelqu'un, il a du pouvoir sur vous. Les mots ont ce pouvoir. D'ailleurs, l'un des mythes fondateurs de l'Egypte ancienne raconte que lorsque le dieu avait une pensée et qu'il la verbalisait, elle devenait réalité. Ce n'est pas très différent des religions monothéistes qui, aujourd'hui encore, ont cette conception du pouvoir des mots. Je connais le secret des hiéroglyphes. Voilà donc un artisan, ce qui est très rare quand même, que l'artisan soit associé à la haute maîtrise des hiéroglyphes et, par déduction, qui a accès à tous les pouvoirs de magie. Et non seulement il maîtrise la magie, mais en plus il le prouve sur l'installe par un procédé tout à fait intéressant qui est resté totalement inaperçu jusqu'ici. Si on descend au bas de la stèle, on a une théorie de porteur d'offrandes qui apporte à manger aux couples de défunts, ce qui est la scène normale. Et si on regarde bien les pieds des porteurs d'offrandes, on voit qu'ils ont été martelés. De façon à les attacher magiquement à la stèle, car dans le principe hiéroglyphique, ces images sont autant d'hiéroglyphes susceptibles de quitter le monument et donc d'arrêter le service. Par ce moyen et grâce à la magie qu'il possède, il attache les figures à la stèle. Les hiéroglyphes n'acquièrent leur pouvoir magique que lorsqu'ils sont gravés dans la pierre. Il en est de même pour le défunt qui ne pourra poursuivre sa vie dans l'au-delà que si son corps est embaumé et qu'il repose dans sa tombe. Quand Padiaménopée a décidé de faire cette tombe, il a pris le parti de la creuser dans le calcaire de Tarouane profond. Donc on a fait cette cour profonde, comme toutes les tombes ici, pour entrer dans le calcaire de Tarouane. Et quand ils avançaient là-dedans et ils sculptaient, les parois étaient blanches, blanches comme les cathédrales. Pour creuser et décorer une tombe de telle taille, ils ont dû travailler une vingtaine d'années, voire plus, dans des conditions certainement pénibles. On sait qu'il y avait plusieurs équipes qui travaillaient dans la réalisation de tombes. Et quand la tombe était encore en train d'être creusée dans les parties les plus profondes, bien évidemment, il y avait déjà des scribes, des artistes qui commençaient à décorer les premières salles qui avaient déjà été terminées. Donc c'était un travail qui avançait comme ça, mais qui devait durer des dizaines d'années. Qui étaient ces artisans qui creusaient et décoraient ces tombes ? Pour le savoir, il faut voyager dans le temps, huit siècles avant Padiaménopée, et nous rendre sur un site archéologique sans égal en Égypte, à environ un kilomètre de la TT33. Le village des artisans des tombes royales ou l'école des hiéroglyphes. Nous sommes ici à Der el-Médina, qui est l'un des lieux les plus importants d'Égypte. C'est le village des ouvriers qui ont décoré les tombes des vallées, des rois et des reines. Nous sommes ici sur la rive ouest de Thèbes. La vallée des reines est là, la vallée des rois est juste là. Les tombes et les temples des nobles sont très proches. Pendant des siècles, des gens ont vécu ici. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que non seulement nous avons le village, les tombes et les lieux de culte, mais nous avons également retrouvé ici énormément de textes qui nous parlent de ces gens et qui nous permettent même d'identifier les individus. C'est ici que l'Égypte ancienne reprend vie. Ce village a été construit à l'époque de Thoutmosis Ier, donc il y a plus de 3500 ans. C'est de ce village qu'il partait en début de chaque semaine pour s'occuper à fabriquer, construire, décorer les tombeaux des pharaons. C'est un des sites où on a retrouvé le plus d'objets. À la fin du Nouvel Empire, le site est abandonné et recouvert par les sables. Ce qui explique que les objets laissés ici par les habitants ont été retrouvés lors des fouilles au début du XXe siècle. Dans le cadre d'une mission de l'IFAO, Cédric Larcher dirige et coordonne les scientifiques du monde entier qui, deux mois par an, se retrouvent sur le site. Leur objectif, étudier les vestiges de ce village pour mieux comprendre le travail de ces artisans de l'ombre. Ici, vous êtes dans notre lieu de travail, notre laboratoire, où viennent travailler les chercheurs de la mission qui ont collecté des données sur le terrain directement. Le Gersandre qui s'occupe d'analyser les différentes essences de bois que l'on trouve sur le site. Zachary travaille donc avec Ahmed. Eux s'occupe de toute la chaîne documentaire pour essayer de comprendre à quoi servit cet objet, ce qui est inscrit dessus, et éventuellement de retrouver le contexte ou le lieu où il a été trouvé sur le site. Alors là, vous avez un échantillon de ce que l'on appelle des ostracas. Ce sont des objets qui ont été trouvés en très très grande quantité ici sur le site de Der El Medina. Et c'était des éclats de calcaire ou des fragments de poterie qui servaient de support d'écriture pour les personnes qui habitaient ici. Ces ostracas apportent des informations à la fois sur la vie locale, puisque l'on a reporté des faits divers, des listes d'ouvriers qui travaillent ici, le nom de leur famille. Mais on a aussi sur une partie de ces objets des exercices d'écriture qui nous montrent qu'il y avait un apprentissage de l'écrit ici sur le site de Der El Medina. Il y avait d'abord un traçage d'une ligne du signe en rouge, puis ensuite on gravait, mais on voit que ce n'est pas très assuré. Et là, on a plutôt quelqu'un qui a atteint un stade avancé puisque les signes sont nets et représentent bien la corbeille. Ici, à Der El Medina, vous pouvez constater les différents degrés de spécialisation. Et c'est bien sûr parce que les artisans se transmettaient leur savoir-faire, les pères le transmettaient à leurs enfants, mais c'est aussi le prêtre qui les aidait à lire et à écrire. Sur certains ostracas, on peut voir qu'au début, ils écrivent maladroitement leur hiéroglyphe, puis ils deviennent de plus en plus confiants. On recopiait les textes classiques jusqu'à les connaître à la fois par cœur, mais aussi savoir tracer les signes. Donc on imagine que l'écolier avait des modèles et il traçait des lignes du même signe jusqu'à atteindre la forme voulue ou attendue par celui qui lui enseignait. Ici, on a des colonnes qui sont très bien tracées, des signes petits, fins, qui ne se touchent pas les uns les autres. Un très beau travail de recopie. Pour écrire une lettre, on utilisait le hiératique. En fait, ce sont des hiéroglyphes, mais sous une forme cursive. Les hiéroglyphes sont comme nos lettres capitales, tandis que le hiératique est l'équivalent de nos minuscules écrites en cursif. Alors que l'Égypte était analfabète à 99%, la communauté d'artistes et d'artisans de Der El Medina était majoritairement peuplée de lettrés. Elle était organisée selon une stricte hiérarchie sociale pour répartir le travail dans les tombes. Parmi les ostracas importants que l'on a retrouvés sur le site, il y a un document qui se trouve au British Museum qui nous apporte des informations sur l'organisation du travail dans les tombes royales des pharaons. Donc on a écrit ici, en hiératique, les noms des ouvriers avec un décompte de leur jour de présence ou leur absence. C'était des registres tenus quotidiennement par des scribes qui faisaient l'appel, qui indiquaient qui étaient là ou qui n'étaient pas là. Certaines personnes avaient des excuses, donc on a ces excuses qui sont mentionnées. Un tel était absent pour l'enterrement d'un proche ou d'autres types d'excuses. Et on a également la liste des noms de ces ouvriers et des chefs d'équipe qui étaient chargés de les diriger dans les tombes. Ces chefs d'équipe, que l'on appelait architectes, étaient chargés de coordonner le chantier de la tombe et des ornements de hiéroglyphes. Une besogne minutieusement planifiée. D'abord, les terrassiers creusaient dans une veine de la montagne soigneusement repérée auparavant. Un travail éreintant. Les hommes attaquaient le calcaire à coups de maillets en bois ou de ciseaux de bronze. Les outils en fer n'existaient pas il y a 3500 ans. D'autres évacuaient les déblés à l'extérieur de la tombe. Venaient ensuite les ouvriers chargés de polir les sols et les parois. Puis c'était le tour de ceux qui traçaient une grille. Ce cadre guidait le travail des scripts des contours qui esquissaient à l'encre rouge les vignettes figuratives et les textes destinés à être gravés. Place alors aux sculpteurs qui gravaient la pierre à l'aide de maillets en bois ou de petits ciseaux en cuivre en suivant le modèle indiqué. Dernier maillon de la chaîne, les peintres pouvaient alors colorier les hiéroglyphes gravés et les bas-reliefs figuratifs. Nous avons retrouvé une quantité assez importante de pinceaux dont la forme et la dimension varient en fonction de l'usage qui en était fait. Certains pinceaux servaient à stuquer ou à peindre la première couche de la paroi peinte et des pinceaux plus fins servaient à tracer les figures ou les hiéroglyphes. Ces pinceaux étaient généralement en fibre végétale, repliés sur elles-mêmes et ensuite maintenus à l'aide d'une cordelette. On a énormément de céramique contenant de la matière picturale. Donc ça, c'est ce qui servait à faire la couleur rouge. Ce bleu était obtenu en broyant un pain de matière à l'aide d'un polissoir. Et d'ailleurs, on a encore les restes de la matière bleue qui étaient broyées pour obtenir cette pâte servant de peinture. Sur le site de Der El Medina, il existe un temple exceptionnellement bien conservé qui illustre le talent pictural de ces artisans de l'Antiquité. Le temple d'Athor, construit vers 200 ans avant Jésus-Christ, où l'on peut notamment admirer les dieux mythiques Amon-Rae et Osiris. Le pari fou d'Elisabeth Bettels est de mettre un nom derrière chaque artiste. Avec la détermination d'une détective, cette paléographe britannique travaille inlassablement à identifier celui qui a peint cette tombe, appartenant à un scribe de la XIXe dynastie. Chacun de nous écrit différemment. Chaque écriture est unique. C'est vrai aujourd'hui, comme il y a plus de 3200 ans. Je veux tout savoir sur l'homme qui a créé ces hiéroglyphes et les a peints. Je dois apprendre à le connaître. Je dois essayer de trouver son style d'écriture à travers la forme, le style, la façon dont il a créé le signe, comment il a appelé les choses. En ce moment, je me concentre sur chaque hiéroglyphe pour comprendre comment il a été dessiné. Je prends une photographie en gros plan, puis je dessine sur mon ordinateur les contours de chaque coup de pinceau. Puis j'étudie la séquence des coups de pinceau pour déterminer dans quel ordre ils ont été tracés. Mon objectif à long terme est de créer une sorte de base de données interactives dans laquelle figureront les noms des personnes, celui de leur épouse et de leurs enfants. Grâce à ce travail, nous pourrons apprendre beaucoup de choses sur les personnes qui savent lire et écrire. On peut maintenant reconnaître la main de chaque peintre, car chacun d'eux a sa propre technique. C'est merveilleux parce que maintenant, on va pouvoir mettre des noms sur les œuvres d'art que l'on découvre. Les derniers artistes avaient quitté Der El Medina huit siècles avant que la tombe de Padia Ménopé ne soit construite. Cependant, leurs techniques et leurs savoir-faire se sont transmis de génération en génération jusqu'à ceux qui ont décoré la TT-33. La mission continue. Les égyptologues ont pour objectif de reconstituer tel un immense puzzle ces magnifiques décors que le temps a désagrégés en une multitude de fragments. Pour y parvenir, l'équipe a aussi fait appel à l'archéologue Simone Nanucci. Ce matin, en fouillant les sols des premières salles de la tombe, il a découvert un nouveau témoignage de Padia Ménopé. Voilà. Parfait. Dans la fouille, on a retrouvé des milliers de fragments provenant des parois, des piliers et du plafond. Le but de la recherche, c'est aussi pouvoir reconstruire leur position originelle. Cette partie devait probablement se trouver sur cette paroisse sud de la salle où on voit la momie de Padia Ménopé devant sa tombe. Et ici, on voit une partie de la titulature de Padia Ménopé, le prêtre lecteur et chef ou prêtre lecteur et maître de cérémonie. Et ici, le début de son nom, Padie, donc Padia Ménopé devait se figurer ici. Mais regardez le détail des oreilles, des narines. La stèle. Ah, je n'avais pas vu. Donc, on a la représentation de la tombe dans laquelle nous sommes. Oui. Mais d'une manière très idéale. Idéale, oui. Il doit être très content dans l'au-delà. Padia Ménopé, on n'arrête pas de prononcer son nom. Qu'est-ce que c'est émouvant. Nous avons ici un fragment de visage d'une statuette funéraire qu'on appelle un Oushepti et qui appartenait à Padia Ménopé lui-même. On le sait parce que ça fait partie d'une série qu'on connaît déjà. On en a trouvé d'autres fragments. À l'origine, ces Oushepti étaient positionnés dans le caveau avec le dessin lui-même. Le sol original de la tombe, c'est plus ou moins 50 centimètres en dessous de la surface actuelle sur laquelle on a marché depuis qu'on a commencé à travailler dans la tombe. Ça, plus ou moins, c'est les 50 centimètres qu'on a dégagés dans cette partie de la salle. Vous voyez un peu les traces des cendres ici, les couches de débris. L'espace, ça a été sûrement utilisé par les villageois qui habitaient ici à côté pour des buvacs ou des abris temporaires et aussi, surtout, comme étables pour les animaux. Tandis que dans la tombe de Padia Ménopée, les gigantesques décors qui couvraient les murs et les plafonds se dévoilent petit à petit aux yeux de nos égyptologues, à Der el-Médina, Cédric Larcher poursuit le même objectif, extraire un maximum d'informations des fragments de poterie retrouvés sur le site. On a un ensemble de documents sur lesquels on distingue à peine des lignes d'écriture ou des traces sans qu'on sache réellement ce qu'ils représentent. Pour réussir à révéler l'image qui est restée invisible, on a un restaurateur qui nettoie la surface, qui enlève la poussière, la crasse, etc. Ensuite, on prend des photographies sur le site directement. Cette photographie est envoyée à notre laboratoire de travail pour que notre spécialiste du traitement de l'image puisse révéler ce qui était sur l'ostraca. La prise de vue est transférée sur l'ordinateur. On fait subir au fichier numérique un traitement en jouant sur les différentes couleurs de l'objet, sur la luminosité, en utilisant différents filtres de couleurs pour essayer de faire apparaître ce que l'on distingue à peine à l'œil nu. Là, en l'occurrence, on a une très belle représentation du dieu Pta, un dieu important puisque c'est un dieu qui était honoré ici, pas loin d'Eral-Médina. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire apparaître cette image, on en fait un dessin, aussi sur une tablette graphique, pour pouvoir le publier. Caro est graphiste. Son travail est de réussir à rendre visible ce qu'il ne l'est pas vraiment à l'œil nu parce qu'une paroi peut être très détruite, les peintures ont pu disparaître, etc. Donc, grâce au travail qu'elle fait, au dessin qu'elle fait, on peut voir plus clairement ce qui était représenté sur les murs. Voilà, enlevez la photo. Si on zoome sur des espaces, par exemple, on voit plus clairement ce qui est représenté. L'avantage de cette technique, également, c'est de pouvoir, une fois qu'on a enlevé la photo, se faire se rejoindre des lignes, réimaginer les scènes telles qu'elles devaient être, notamment en comparant avec d'autres scènes similaires dans d'autres tombeaux. Les parois gravées des temples et des tombeaux ne sont pas la seule source dont disposent les archéologues pour documenter la mémoire de cette civilisation. Il y a 5000 ans, les Égyptiens ont inventé un autre support d'écriture avec la tige d'une plante qui pousse sur les rives d'une île, le papyrus. C'est au 19e siècle que l'on a commencé à collectionner les papyrus égyptiens. Un certain Bernardino de Rovetti, consul de France au Caire, en faisait commerce. Le roi du Piémont lui avait offert une fortune pour acquérir sa collection. un trésor archéologique composé de statues, d'objets et de papyrus si impressionnants qu'il permit, dès 1824, la création d'un musée. À peine inauguré, ses promoteurs n'avaient qu'une idée en tête. Après avoir acquis la collection de Rovetti, les Italiens espèrent faire venir à Turin l'homme qui a trouvé la clé de l'Egypte ancienne. Champollion accepte leur invitation. Il n'est pas du tout content que la France n'ait pas acquis cette collection, mais que ce soit Turin qui l'ait fait. c'est pourquoi il a déclaré la route de Memphis et de Thèbes passe par Turin. À Turin, Champollion est au paradis. Il reste au musée pendant huit mois pour étudier les papyrus qu'il décrit à son frère comme au-dessus de toute éloge. Il fait d'extraordinaires découvertes en restaurant des fragments microscopiques ramenés d'Egypte par Bernardino Drovetti. On retrouve aujourd'hui la même minutie des gestes chez les scientifiques qui recomposent et restaurent les papyrus à Turin. C'est dans ces mêmes ateliers que Champollion a accompli il y a 200 ans un travail qui a posé les bases de la chronologie des dynasties pharaoniques. La chronologie historique est l'une des premières préoccupations de Champollion lorsqu'il arrive à Turin. Il est confronté à une riche collection comme il n'en avait jamais vu auparavant. Parmi les papyrus auxquels il est confronté il y en a un qui est une liste de noms royaux le canon de Turin ou le papyrus des rois. C'est une liste de rois partant du temps des dieux et allant jusqu'à l'époque de Ramsès II. C'est sous son règne que cette liste a été établie. On peut lire la durée de leur règne 8 ans pour Menka War 22 pour Jed Carrey et 30 pour Unas. C'est l'un des documents fondamentaux de l'égyptologie historique. C'est la seule véritable liste objective de rois que nous ayons. Dans les réserves du musée Champollion découvre avec jubilation d'autres papyrus. Un document retient tout particulièrement son intérêt. Il s'agit d'un texte écrit à l'époque de Ramsès III qui relate l'histoire de la première grève de l'humanité. Le papyrus de la grève raconte comment les ouvriers de Derel Medina qui n'avaient pas reçu leur salaire c'est-à-dire leur nourriture ont quitté le village pour aller se plaindre auprès du pharaon. Ils disaient tant que nous ne recevrons pas nos salaires nous ne travaillerons pas. on pose nos baillets en bois et nos ciseaux de cuivre et on arrête le travail. Or si le roi n'a pas de tombeau et bien en fait c'est la fin du monde parce que le roi est le garant de l'équilibre du monde de l'équilibre entre le bien et le mal. C'est lui qui assure la continuité du monde en faisant en sorte que le soleil se lève chaque jour. Afin d'accomplir sa mission il a besoin d'une tombe pour survivre dans l'au-delà. Donc le travail de ses ouvriers est fondamental pour l'équilibre de l'ordre cosmique. Ce papyrus témoigne du début de la fin de l'Âge d'Or. Il témoigne des premières fissures du système pharaonique. Voilà ce que nous dit ce papyrus. Champollion a déchiffré avec délectation les papyrus de Turin. Mais il lui reste encore à vivre la grande aventure de sa vie. Remonter le Nil jusqu'aux confins de la Nubie afin de perfectionner son système de déchiffrement en étudiant les hiéroglyphes directement sur les monuments. Ce rêve il le poursuivait depuis qu'adolescent il avait fantasmé devant certaines planches dessinées de la description de l'Egypte. En particulier celle-ci représentant le temple d'Athor à Der el-Médina. C'est une représentation qui est magnifique avec une ambiance particulière renforcée encore par la présence de ce prêtre en méditation devant les reliefs. Champollion avait pour la première fois une image assez fidèle des temples égyptiens de leur représentation de leur texte mais il s'est aperçu assez vite qu'il devait aller corriger lui-même ses inscriptions sur place pour avoir des relevés fiables. Il lui faudra deux ans pour réaliser son rêve. Monter une expédition composée d'une équipe de 14 scientifiques pour explorer au cours d'un périple de 18 mois les principaux sites antiques visités par l'expédition de Bonaparte. Le défi est colossal mais il est à la hauteur de sa quête. Dès son arrivée en Égypte en 1828 Champollion se métamorphose. Il se fait appeler l'Égyptien. Il se laisse pousser la barbe, porte le sabre et le costume turc. Il veut tout voir, prend un soin considérable à faire les relever le plus méthodiquement et méticuleusement possible. Désireux de partager avec ses compatriotes son émerveillement devant tant de beauté, il n'hésite pas à rapporter en France d'inestimables trésors, sarcophages et statuettes découverts dans les tombes qu'il a visitées. Lors de son séjour à Thèbes, il se rend sur le site du temple de Der el-Médina pour confronter son rêve d'enfance à la réalité des ruines miraculeusement préservées du temple d'Athor. Les résultats de la grande expédition de Champollion seront publiés après sa mort sous le titre les monuments d'Egypte et de la Nubie. On a face à nous ici un relevé de l'obélisque de Luxor qui a ensuite été transporté sur la place de la Concorde après la mort de Champollion. Il sera érigé en 1836 mais c'est Champollion lui-même qui a beaucoup œuvré pour que soient choisis précisément les obélisques de Luxor plutôt que ceux qui étaient prévus initialement d'Alexandrie. Cet obélisque est très célèbre car il fait partie d'une paire l'autre est à Paris. Champollion est venu en Egypte pour étudier les monuments mais aussi pour corriger des erreurs qu'il avait vues dans la description de l'Egypte ainsi que dans d'autres publications. Il avait donc apporté avec lui des planches de livres dans lesquelles étaient publiés des monuments comme cet obélisque. Après l'avoir observé il vérifiait la copie et faisait des corrections pour avoir une idée précise de ce que les anciens Égyptiens avaient écrit. Ça lui servait à approfondir son étude et sa connaissance des hiéroglyphes. Champollion est le père de l'égyptologie pas uniquement à travers son déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique mais aussi par l'apport dans tous les domaines scientifiques qui constituent cette science. le travail sur la religion égyptienne le travail sur le canon royal de Turin et les listes royales etc. En reconstituant et en déchiffrant le canon royal de Turin Champollion avait révélé la chronologie historique des premiers empires pharaoniques mais cette liste s'arrêtait à Ramsès II. Les successeurs du savant français ont complété cette chronologie jusqu'à l'époque romaine. C'est ainsi que le professeur Tronecker a pu situer la construction de la TT33 vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais pour compléter le portrait de Padia Ménopée il lui faut maintenant déterminer avec exactitude sous quel règne il a servi. Comment se fait-il que cet homme qui était très puissant ne parle jamais de son roi dans sa tombe ? Alors ici de temps en temps j'étais un homme important le roi de mon époque comptait beaucoup sur moi mais il n'est jamais nommé. De quel roi s'agit-il ? C'est l'étude de la tombe voisine de celle de Padia Ménopée un certain Montwémat gouverneur de la Haute Égypte et maire de Thèbes au 7e siècle avant Jésus-Christ qui a permis au professeur Tronecker de répondre à cette question. Il y a eu une dizaine d'années où le véritable pouvoir était tenu par Moutenrath le monsieur qui a construit le grand pylône qu'on voit derrière nous. Comment se place Padia Ménopée là-dedans ? Je pense qu'ils étaient à peu près contemporains tous les deux peut-être une dizaine d'années de différence parce qu'il y a des éléments de la tombe de Moutenrath qu'on retrouve dans la tombe de Padia Ménopée et donc je pense moi que Padia Ménopée était le conseiller sacerdotale du roi Taharqa. Taharqa. C'est aussi au Louvre que l'on peut admirer le buste du plus célèbre roi de la 25e dynastie. La dynastie des pharaons noirs du royaume de Couches. Autrement dit les rois Couchites. La dynastie nubienne était déjà toute imprégnée de culture égyptienne lorsqu'elle est arrivée parce qu'il venait de la haute Nubie qui autrefois avait été colonisée par l'Egypte et avait subi un processus d'acculturation étonnant. C'est-à-dire que l'élite locale s'est adaptée aux yeux de ses coutumes égyptiens et ils ont même été parfois plus royalistes que le roi. Ils revendiquent que de retourner à la pureté originelle. Les pharaons noirs de la 25e dynastie qui ont gouverné l'Egypte au 8e siècle avant notre ère ont construit ces monuments pour montrer qu'ils contrôlaient l'Egypte mais aussi qu'ils s'identifiaient à ce grand passé pharaonique. Bien que ces colonnes soient très abîmées, nous avons des représentations du roi ainsi que son nom donc nous savons qui l'a fait construire. Le nom du roi Taharqa est inscrit dans ce cartouche gravé sur la colonne. C'est lui qui a construit ce vaste ensemble ouvrant sur le temple du grand dieu Hamon. Padi Imenemipet a participé à ce mouvement de renaissance de l'Antiquité qui était très à la mode à ce moment-là et nous en donne l'illustration dans sa tombe avec des textes des pyramides, des textes des sarcophages qui n'étaient plus en usage depuis presque 2000 ans pour montrer son érudition, pour l'exposer aux visiteurs puisqu'une partie de sa tombe était censée attirer les touristes intellectuels. Et Padi Imenemipet était secrétaire du roi en tout cas à certains moments. secrétaire du roi. Cela veut dire que Padi Imenopé dirigeait les cérémonies et prenait même la place du pharaon en son absence. Cette étrange rampe qui descend vers le Nil en est la preuve. Elle a été construite pendant le règne de Taharqa sous la supervision de Padi Imenopé. Cette découverte s'appuie sur un texte que le professeur Tronecker déchiffre dans sa tombe. Donc j'ai construit un endroit d'accostage. C'est un quai. Cela nous apprend qu'il était responsable des travaux de Karnak mais également responsable en tant que prêtre lecteur des cérémonies à Karnak. Il est celui qui conduit les fêtes, les cérémonies dans le temple de Karnak. Donc c'est quelqu'un de très très important au point de vue de la liturgie locale. Et le clou de cette cérémonie c'était une immense procession annuelle que les anciens appelaient la belle fête de la vallée. Elle s'élançait de la fameuse rampe. C'était le point de départ de la barque d'Amonré, le dieu soleil qui entamait un vaste périple sur l'autre rive du Nil et faisait le tour des nécropoles. On comprend donc pourquoi Padi Imenopé a choisi de construire sa tombe à cet endroit du cortège qui devenait ainsi une étape obligée. Au temple de Luxor, un mur entier a été consacré à une fête du même type, la fête d'Opète. On comprend alors le caractère exceptionnel de ces processions. C'était une immense procession avec des prêtres, avec de gigantesques sacrifices d'animaux, avec des notables, des princes et des princesses d'Egypte, beaucoup de prêtres. Et bien sûr, la population se pressait tout autour pour voir la grande barque d'Amon portée par les prêtres. Il y avait des montagnes d'offrandes aux dieux qui étaient ensuite données aux personnes qui assistaient au festival. Vous pouvez voir ici un reposoir pour la barque d'Amon car c'était très lourd à porter. Il s'arrêtait souvent pour faire des offrandes. Les gens priaient. Pour la population, c'était une occasion unique d'approcher de près Ammon. Même s'il était dissimulé sous un dais au centre de la barque, vous saviez qu'il était là. Puis, ils portaient la barque jusqu'au Nil. Il y a des chanteurs et des danseurs. Et ici, vous pouvez voir des musiciens. Il y a un homme avec un tambour. Il y a aussi des danseurs qui font la danse du bâton. Des soldats avec leur bouclier. Ici, vous pouvez voir des danseuses faisant des flexions arrière. Les gens venaient probablement des environs pour participer à cet événement exceptionnel. Pour les pharaons nubiens, Padia Ménopée était indispensable pour établir le lien avec les populations et contrôler l'ensemble de leur système. Donc, Taharqa dépendait de Padia Ménopée pour le guider à travers la culture, la religion et les textes anciens. Les égyptologues ont constaté que les nombreuses chapelles bâties dans l'enceinte du temple de Karnak et dédiées au culte d'Osiris datent de l'époque des pharaons nubiens. S'il est difficile de mesurer l'exacte influence de Padia Ménopée sur cette renaissance du culte d'Osiris, pour Salima Ikram, il est indéniable que l'architecture de ces chapelles a été une source d'inspiration pour Padia Ménopée. Vous avez ici les sept portes d'Osiris qui vous conduisent dans l'au-delà. A l'époque où ce temple fut construit, ce fut une source d'inspiration pour tous et tout particulièrement pour le prêtre Padia Ménopée dont la tombe est un formidable hommage rendu au dieu Osiris. Les égyptiens étaient obsédés par leur vie dans l'au-delà. Est-ce la raison pour laquelle Padia Ménopée a dédié sa tombe au culte d'Osiris ? Qu'attendait-il du dieu des morts ? L'étude de l'architecture de sa tombe nous apporte quelques éléments de réponse. Padia Ménopée l'a structurée en plusieurs parties distinctes. La première était sans doute ouverte à tous les visiteurs, tandis qu'une seconde section était uniquement réservée aux pèlerins adorateurs du dieu Osiris. Imaginons que nous sommes non pas des visiteurs ordinaires de la tombe, mais nous sommes des pèlerins, nous allons faire nos dévotions aux tombeaux d'Osiris. Alors, on prend à droite. Pour passer ici, il fallait avoir une clé. Je me suis même demandé si ce n'était pas un peu mon aïe. Padia Ménopée n'a pas perdu le nord. Il aurait fait de sa tombe un lieu de pèlerinage qui pouvait générer des recettes. Alors, franchi cette fameuse porte, nous arrivons dans la salle du cénotaphe. Alors, qu'est-ce qu'un cénotaphe ? C'est un tombeau fictif. C'est à l'allure d'un tombeau avec tout le décor de l'époque, mais il n'y a pas de corps dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils font les pèlerins quand ils arrivent là ? Eh bien, on en fait le tour en chantant des cantiques. Et je pense qu'ils devaient chanter les textes qui sont inscrits sur le haut de la paroi. Imaginons ces gens qui viennent ici, des pèlerins qui faisaient le circuit que nous faisons sous la conduite de Padiaménopée qui viennent faire une offrande aux Iris. Ils viennent aussi prendre des connaissances. C'est une sorte d'encyclopédie de liturgie locale. Le cénotaphe était donc un lieu de culte pour les adorateurs d'Osiris. Mais pas seulement. C'est aussi là que les embaumeurs opéraient symboliquement. C'est dans ces trois chapelles qu'on rejouait le rituel de préparation du corps du défunt pour son grand voyage dans l'au-delà. Il y a au revers de la porte dans chacune des chapelles un grand texte en six ou cinq colonnes où il donne pas mal de renseignements sur ce qu'il est, ce qu'il fait. Il est là mais il n'est pas du tout comme défunt mais comme prêtre officiant au bénéfice des pèlerins. Nous sommes dans le premier atelier d'embaumeur là où le corps est desséché celle qui est à l'autre bout la chapelle où on met les bandelettes et c'est l'autocentre celle-là où la momie est équipée avec les amulettes et tous les éléments divins qui font de ce paquet avec un corps embaumé un être qui va pouvoir renaître. Renaître Ouvrir les yeux Une fois la momie réalisée par les embaumeurs le prêtre procède au rituel d'ouverture de la bouche A l'aide d'un instrument appelé herminette il touche la bouche le nez les oreilles et les yeux de la momie permettant ainsi au défunt de respirer de boire et de manger bref de poursuivre sa vie dans l'au-delà Ici tout est symbole Si le cénotaphe est une représentation fictive du tombeau d'Osiris ces trois chapelles sont également la représentation symbolique d'un atelier d'embaumement C'est donc dans ce décor purement allégorique que Padia Ménopée officiait aux cérémonies liées au culte du dieu des morts Le fait est intriguant tout comme le personnage Dans l'architecture traditionnelle des tombes le défunt termine son voyage nocturne à l'est afin d'accompagner chaque jour le soleil levant Or Padia Ménopée a fait creuser un couloir qui se termine par une fausse porte ouvrant vers le nord Pourquoi cette anomalie ? On a l'ouest ici et l'est là-bas et logiquement tous les textes se terminent ici à l'est Alors pourquoi il y avait-il ce retour vers le nord ? On a une fausse porte qui part vers le nord Donc le mort sort vers le nord Et quand on regarde le plan de la nécropole on voit qu'il n'y avait aucun obstacle au déploiement du couloir vers l'est Donc c'est pas a priori une raison architecturale matérielle Et en réalité la solution se trouve au-dessus de nos têtes ici avec une formule des textes des pyramides où on voit juste avant la cassure la deuxième ligne le nom des étoiles impérissables Iremu Sekou c'est-à-dire c'est les étoiles circumpolaires les étoiles qui brillent toujours dans le ciel du nord Padia Ménopée dans cette formule hiéroglyphique veut rejoindre ces étoiles qui brillent toujours dans le ciel quelle que soit la saison Donc on voit à la fois son désir d'avoir deux possibilités de s'assurer une survie post-mortem et on retrouve encore sa connaissance des textes les plus anciens qui soient et c'est assez extraordinaire de voir qu'il a matérialisé dans l'architecture cette connaissance très fine des textes Padia Ménopée s'assure donc deux sorties vers l'éternité Mais l'étude de la troisième partie de sa tombe celle que le professeur Tronecker appelle la partie privée nous réserve encore d'autres surprises Il faut descendre dans le fameux puits de la salle 12 celui qui effrayait tant les visiteurs et a largement contribué à la légende maudite du tombeau Puis il faut longer le long corridor qui mène à la salle 19 Ici nous avons la fameuse scène du réveil d'Osiris qui devait occuper toute la paroi la partie centrale montre le dieu Osiris devant lui il y a son fils Horus qui met sous le nez du dieu les symboles de la vie et le hiéroglyphe qui veut dire s'est réveillé La scène du réveil d'Osiris est normalement associée à une autre scène où il y a où il y a deux barques solaires avec Ra-orakti donc le dieu soleil et sur plusieurs registres il y a toute une série de divinités ou de génies gardiens Un deuxième puits descend encore plus bas dans une salle étrange qui ressemble à un sarcophage de l'ancien empire Techniquement c'était la dernière salle de la tombe Les pilleurs qui pénétraient jusqu'ici ne pouvaient aller plus loin Au-delà il n'y avait plus rien Mais c'est un leurre En fait le caveau est caché au-dessus Il fallait percer le plafond de cette fausse chambre funéraire pour découvrir le vrai caveau de Padia Ménopée Et lorsqu'on y pénètre enfin c'est une révélation Les décors qui ornent les parois et le plafond de la chambre sont dignes de la chapelle Sixtine Avec l'aide des égyptologues ils ont été restitués virtuellement tels qu'ils étaient à l'origine Padia Ménopée a carrément voulu dissimuler l'entrée de cette dernière salle de la tombe où probablement il a été enterré Mais comme nous n'avons pas trouvé de reste de sarcophage la dernière hypothèse qu'on peut avancer c'est que peut-être sa momie était à l'intérieur d'un sacreil en bois déposé sur un lit funéraire qui aurait pu se trouver dans la partie centrale de la salle Cette hypothèse s'appuie aussi sur le fait que sur les deux parois est et ouest de cette chambre entre les niches qui devaient abriter des statuettes il y a des images des génies gardiens dont des divinités qui étaient censées protéger les corps des Padia Ménopée Le même génie gardien que figure à droite et à gauche d'Osiris qui se réveille Donc l'hypothèse est que Padia Ménopée a voulu reproduire une sorte de version tridimensionnelle du réveil d'Osiris où Padia Ménopée sur son lit funéraire prend la place d'Osiris entourée par ses génies gardiens Le dernier voile qui planait sur l'énigbe Padia Ménopée se lève enfin S'associer au président du tribunal divin obtenir sa bénédiction et ses bonnes grâces était sans doute pour lui la meilleure garantie de poursuivre une vie éternelle dans l'au-delà L'exploration de sa tombe nous a révélé un personnage hors norme à la fois prêtre scribe érudit qui a joué un rôle crucial à la cour du pharaon Malgré les 2500 ans qui les séparent Padia Ménopée partage avec Champollion cette ambition universaliste d'embrasser tout un savoir toute une culture Avec le recul l'un semble se placer dans la continuité de l'autre Tous les deux voulaient transmettre quelque chose qui possédait Padia Ménopée voulait transmettre sa civilisation et même sa civilisation historiquement des choses plus anciennes quant à Champollion il voulait découvrir et transmettre à ses contemporains quelque chose d'extraordinaire qu'il venait de découvrir Peu de temps Peu de temps après son voyage en Egypte Champollion tombe malade Il meurt à Paris le 4 mars 1832 à 41 ans Malgré sa disparition précoce il laisse une oeuvre immense En déchiffrant le secret des hiéroglyphes Champollion ouvre une grande porte qui va être l'égyptologie et qui ne cesse de se développer aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui et qui a appelé à connaître encore de très grands développements Les égyptologues d'aujourd'hui ont saisi le témoin tendu par notre grand déchiffreur L'objectif prioritaire de leur prochaine mission sera donc de poursuivre la conservation de la tombe et de restaurer ses trésors afin de révéler les derniers secrets de Padia Ménopée Que ce soit dans sa tombe ou à travers les innombrables textes laissés par l'escript de Der El Medina tous les jours il redécouvre la vie quotidienne de ses lointains ancêtres Nous ne sommes pas au bout de notre émerveillement tant il reste à apprendre de cette fabuleuse civilisation C'est parti pour l'esprit de l'esprit Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501